Bonjour, je m'appelle Michel Hamas, je suis avocat au Barreau de Marseille, certains d'entre vous me connaissent, je me bats depuis maintenant 4 ans pour les familles des parents, les parents d'enfants placés, point. Je dénonce un système injuste, un système violent, un système malveillant, je dénonce également la violence des magistrats, qui est inacceptable parfois. Demain, j'ai une audience à foi pour deux parents, deux parents à qui on a pris les enfants il y a trois ans, parce qu'on leur a reproché d'avoir un syndrome de Munchausen, c'est-à-dire de trop médicaliser leurs enfants, point. Donc on leur a pris les enfants en disant, vous les avez mis en fauteuil roulant, vous leur avez fait porter un corset, c'est vous qui avez fait le corset, c'est vous qui avez mis un fauteuil roulant. J'ai fait faire le médecin de l'aide sociale à l'enfance, il a dit, oulala, ces enfants ils sont de trop bonne santé, les parents les ont surmédiqués, donc le médecin de l'assistance sociale, d'accord ? Donc moi, pour sortir de là, j'ai fait un procès. J'ai fait un procès aux médecins qui ont soigné cet enfant, devant la chambre disciplinaire des médecins, en disant, c'est les médecins, notamment le chef de service de Toulouse, qui a suivi ces enfants, vous avez surmédicalisé les enfants, vous avez fait porter un corset à cet enfant, vous avez donné un traitement à ces enfants, vous avez mis un des enfants en fauteuil roulant, vous êtes responsable, parce qu'à cause de ces traitements, on a placé les enfants. Alors, j'ai eu le résultat, et aujourd'hui, ce matin, on a gagné sur tout. C'est-à-dire que, je n'ai pas gagné dans les termes, mais j'ai eu ce que je voulais entendre, c'est-à-dire que la chambre disciplinaire des médecins a dit que les soins qui ont été donnés par le chef de service de Toulouse étaient adéquats, que les enfants étaient atteints d'une maladie, qu'il était important de faire porter un corset, qu'il était important de mettre cet enfant dans un fauteuil roulant, que c'était les soins adaptés, d'accord ? Que tout le traitement qui a été fait, c'est-à-dire que ces enfants sont placés depuis trois ans, ils ne voient quasiment plus leurs parents, pour rien. L'audience vient demain. Pas de chance pour nous. Ce que je suis en train de vous dire, je devrais le dire demain à l'audience. Je ne peux pas le dire, pour une raison simple. Pas de train qui parte demain, je ne peux pas aller à Foy. Et non plus, pas de voiture, puisqu'il n'y a déjà plus d'essence à Marseille, il n'y en a pas sur la ligne d'autoroute entre Marseille et Toulouse. Je fais donc un mail au magistrat en disant, écoutez, je ne peux pas venir demain, décalez la décision d'un mois, vous prorogez, et quand il n'y aura plus ce que nous vivons à l'heure actuelle, on gérera tranquillement ce dossier. Je reçois là, je reçois là, le mail du juge pour enfants de Foy, qui dit là, on ne peut pas, on ne peut pas parce que j'ai trop de travail. T'as entendu qu'elle a une audience par an dans ce dossier. C'est Foy, des dossiers en assistance éducative pour les enfants, le ressort de Foy. D'accord ? Là, j'ai la décision qui a été rendue par l'ordre des médecins, qui dit que les médecins qui ont soigné ces enfants il y a trois ans, ils les ont soignés avec des soins adéquats, des soins adaptés, qu'il fallait un corset, qu'il fallait le fauteuil roulant, que les décisions qui ont été prises par les médecins, c'était des bonnes décisions. Malgré ce, la ZEU a placé les enfants depuis trois ans. Ces gens ne le voient plus. Ne voient plus les enfants. Les enfants m'écrivent par SMS, parce que je suis sur les réseaux, de manière régulière, en disant, sortez-moi de là, j'en peux plus. Ces gens ne voient plus leurs enfants. Et moi, demain, on m'interdit d'aller plaider, alors que j'ai des choses à dire. Là, vous m'entendez que j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire, je n'ai pas le droit de les dire, et le magistrat me refuse le renvoi. Je suis obligé d'appeler le bâtonnier de Marseille, en disant, il faut à tout prix m'aider. Parce que si on me refuse le renvoi, il y a une décision qui va être rendue, parce qu'on a vu le rapport, les rapports des services sociaux, si bienveillants. Il faut reconduire pendant un an avec Wallou, de droit de visite, pour ces gens, c'est qu'ils ne les voient plus. Maintenant, c'est tellement éloigné. Depuis trois ans, on ne voit plus leurs enfants. Tout ce qu'on a à dire demain, on ne va pas le dire. Je ne pourrais pas. Et quand je vais faire appel à la cour d'appel de Toulouse, je vais passer dans un an. C'est une honte. Ce qui se passe en France est une honte. Ce qui se passe à foi est minable. Excusez-moi. Dans ce dossier, il y a une plainte qui a été pénale. Parce que quand on fait mal, on fait très mal. Ils ont déposé une plainte pénale contre ces gens en disant, vous avez maltraité vos enfants en les surmédicalisant. le juge d'instruction de foi en trois ans n'a jamais reçu mes clients. Il ne les a jamais vus. Il n'a jamais entendu les médecins. Il ne les a jamais vus. Il n'a jamais entendu les enfants. Il ne les a jamais vus comme actes. Pendant trois ans, il a fait un truc. Il a désigné un expert psychiatrique pour entendre les gens et je n'ai jamais eu l'expertise. Nada, Walou, Zobé, c'est ça que l'on vit dans cette matière. C'est ça que l'on vit dans cette matière. Ils vont les piétiner demain matin parce qu'on ne sera pas là. Et même si on était là, ils vont les piétiner quand même parce que ce système est minable, parce que ce système est injuste, parce que vous dites rien, parce qu'on ne se bat pas, parce qu'il n'y a personne pour se lever. J'ai honte. Voilà. Je rentre de vacances maintenant. J'ai déjà perdu le bénéfice intégral de la semaine de repos que je viens de prendre. C'est inacceptable de confier la défense, le sort des enfants à ces gens. Qui va nous protéger d'eux si on ne le dénonce pas ? pas ? J'ai déjà perdu la défense.